... Il vient de sonner 7h30 et c'est l'heure pour nous de vous entretenir durant 1h30 d'émission. C'est l'heure de bonjour le Fasso. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre matinale sur Savant TV. Alors cette semaine nous sommes installés à Pau. Et à Pau nous découvrons l'histoire de la ville de Pau mais nous découvrons aussi le peuple Kasséna de Pau. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui pour la revue de presse nous serons avec Adèle Sempore qui va partager des informations avec nous. Notre invité du jour est le coach Souleymane Sawadgo. Il est coach en développement personnel et PDG de Nourom Academy. Il est notre invité de ce jour. Et pour la chronique question de droit nous serons avec Maître Abdouraïy Massawadgo. Avec lui nous parlons aujourd'hui des conditions de validité du mariage. Installez-vous confortablement. C'est parti pour l'entrée du menu. Et vous le savez la première rubrique de cette émission c'est à la découverte 2. C'est une rubrique dans laquelle nous vous amenons à la découverte de Burkina Faso. Aussi touristique, ethnie, en tout cas que ce soit donc la diversité culturelle et touristique de Burkina. Nous vous faisons découvrir cette diversité là à travers la rubrique à la découverte 2. Et cette semaine nous sommes installés à 145 kilomètres donc de Ouagadougou dans le centre sud. Pour vous parler de la ville de Pau. Notons déjà pour commencer que Pau est une ville, est une commune du Mouessa. Chef lieu du département de Pau dans la province du Nahouri. Selon les écrits, la ville de Pau aurait été fondée vers 1500 par les populations gourousies venues du Ghana et du Tchad. Pau est la ville des Kasséna. Et le pays Kasséna est composé d'une soixantaine de villages qui ont à leur tête des chefs. Mais deux grandiments sont bien connus et vénérés par les Kasséna. Il s'agit notamment du chef de Pau, encore appelé Popeye qui s'y fit chef de Pau en Kasséna, et du chef de Thiebélé. Aujourd'hui nous allons vous proposer d'écouter le témoignage du Popeye au chef de Pau qui est interrogé par Abdoulaye Kinda. La ville de Pau est située à 147 km de Ouadou, dans le sud. Elle appartient à la province du Nahouri. C'est une ville de Kasséna, mais qui vit en très bonne intelligence avec de nombreuses ethnies, notamment les Moussis, les Peuls, les Bissars et autres. Dans la ville de Pau, on parle du tout, mais particulièrement du Kasséna. C'est notre langue. La date de la création. Oui. C'est une question que les journalistes aiment poser, mais... À vrai dire, elle est impossible à déchiffrer pour deux raisons. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas d'hommes littérés. Donc, il n'y a ni document sonore ni écrit. Deuxièmement, la ville n'a pas été constituée en un seul jour. Les peuplades se sont rencontrés petit à petit. Et puis, ça a fini par faire une bonne population. Les premiers, ce sont les Kasséna, évidemment. Ce sont les Kasséna. Selon l'histoire, nous venons de Kasséna, un village situé à cheval entre Léo et l'autre côté de la frontière du Ghana. Mais, toujours selon l'histoire, nous sommes passés dans ce village en transit. Mais, nous ne sommes pas originaires de Kasséna. Nous sommes venus du Ghana. Un peu vers Gambaga. Mais, elle se passe comme partout ailleurs. C'est une cheferie politique centralisée avec un chef qui donne des ordres à d'autres chefs, avec un chef qui nomme les autres chefs. Nous avons des quartiers, nous avons des secteurs, nous avons des villages. Voilà à peu près comment se constituer. Je crois que nous sommes en ce moment 25 villages, donc il y a 25 chefs. Moi, je suis le 15e. Moi, je suis le 15e. Mon oncle était le 14e. Mon père, le 13e. Et mon grand-père, le 12e. C'est de père en fils, oui. Avec intervention des petits frères ou des cousins. Ce sont des possibilités qui ont été laissées. Mais, il faut dire qu'elles ne sont pas toujours exploitées efficacement. Nous, le Kasséna, nous collaborons étroitement avec l'administration. Parce que nous sommes une de ces ethnies suffisamment pacifique. De plus, nous avons pris conscience que l'administration est là pour nous. Même si, de temps à autre, il y a des embêtements, l'intérêt final nous revient à nous, à nos territoires, à nos hommes, à la population. Donc, nous collaborons beaucoup avec l'administration centrale. Il y a eu un moment où, depuis pratiquement 1916, que les militares sont venus s'installer ici. Que la ville soit animée par des militaires, c'est bien possible. Mais surtout, à l'époque de la Révolution, c'est vrai qu'ils n'étaient pas plus nombreux que la population. Mais ils étaient beaucoup plus visibles. Évidemment, on les voyait partout. Ils étaient dans nos équipes de football, de basketball, dans le sport en général. Et même dans la musique, ça veut dire qu'il y avait une bonne collaboration également avec ces militaires-là. Comme vous le savez, un militaire parmi cinq personnes, on le voit toujours. Mais même si c'était le cas à l'époque de la Révolution, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pensons que plus ils sont nombreux, plus la population est tranquille. Naturellement, de temps en temps, des malentendus avec les civils, ça peut arriver. À cause des femmes, les jeunes, entre eux-mêmes, ils aiment rivaliser en beaucoup d'autres choses. Mais je ne pense pas que le nombre de militaires, s'il était en grand nombre, pourrait créer l'insécurité. Personnellement, j'ai un festival que j'organise tous les ans. Le festival porte mon nom. C'est un festival qui essaie de montrer, par exemple, pendant les cérémonies de funérailles, pendant les cérémonies de mariage, etc. Il y a des chansons, il y a de la musique, il y a de la danse, etc. Tous les ans ont fait. Et la population, tous les villages viennent. Mais il y a d'autres événements, mais qui ne sont peut-être pas fêtés dans un ensemble. Il y a peut-être, par exemple, la fête de la moisson. Et ça, c'est par clan, c'est par village, c'est par famille. Ça, ça ne regroupe pas l'entièreté de la population. Mais il y a aussi des funérailles qui se font. En principe, une chanson, c'est de la moralisation. On essaie toujours d'attirer l'attention sur quelque chose. Faites ceci, ne faites pas cela. Non, à telle époque, il s'est passé ceci, etc. Malheureusement, même si nos jeunes parlent un peu de ça, ils le disent dans un langage qui n'est pas toujours audible pour nous autres. De plus, ils utilisent le vocable occidental. Ça déforme les mots. Et lorsque les mots sont déformés, ils perdent son sens. Par contre, je vous le dis franchement, du côté du Ghana, où nous avons d'autres casenas là-bas, quand eux, ils chantent, c'est clair. On entend, on comprend. Pourtant, c'est exactement la même ethnie. C'est exactement la même ethnie. Il faut apprendre la langue. Il faut la parler. Si cette condition n'est pas satisfaite, tout le reste n'est que du désordre. C'est la langue, c'est la langue, c'est la langue. La langue manque à nos enfants. Comme je vous l'ai dit, ce n'est que du côté francophone. Nos frères, du côté anglophone, il n'y a aucun problème. La langue manque à nos enfants. Donc, tâchez d'apprendre plus nos langues maternelles, surtout à nos enfants, c'est important. Alors, je rappelle que vous suivez là le témoignage du Popet, le chef de Pau. Donc, le chef de la ville de Pau. Il faut le rappeler qu'au niveau de Pau, il y a deux grandes imams, notamment. Le chef de Pau, encore appelé Popet. Et puis, bien sûr, le chef de Tiebelé. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps de retrouver Adèle. Pour la revue de presse, je vous laisse aux soins de Mariette. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la revue de presse. Et c'est avec Adèle Sempouré. Et bien sûr, pour bien démarrer la journée, il vous faut être au parfum de l'actualité. Nous vous servons l'actualité à travers la revue de presse. Présentée aujourd'hui par Adèle Sempouré. Bonjour Adèle, les gens venus. Bonjour Abzeta. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est aujourd'hui au Faso qui nous accueille pour ouvrir la revue de presse. À la une de ce canard, on peut lire Procès Thomas Sankara, Bosobé, la chance à la barre. 98e anniversaire de la République de Turquie. L'événement célébré à Ouagadougou. Clôture. 10e conférence annuelle des impôts. Des résolutions pour accompagner le processus de décentralisation. Sport. 33e tour du Faso. Le Suisse Bichilman. Daniel sort victorieux des labyrinthes de Kaya. À l'international, retrait de l'Éthiopie, du Mali et de la Guinée de Lagoua. Washington sert à son tour la vice. Retour de Sophie Petronet au Mali. Pourquoi recherche-t-on une ex-otage atteinte du syndrome de Stockholm ? Une interrogation. Nous sommes à présent avec le pays, le pays qui nous ramène à la salle d'audience pour le procès de l'assassinat Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le pays nous informe de ceci. Otis a tiré sur Somdader et Gouem Abdoulaye avec un fusil à pompe d'exit l'accusé, Bosobé. Mon seul regret, c'est que la personne censée répondre n'est pas là devant nous. Selon l'accusé Nabonsoinde Ouedraogo. Toujours à la une du journal Le Pays, le ministre modeste Yerbanga aux éditions Le Pays, je salue la contribution du média à la promotion de la démocratie et des valeurs républicaines. Journée nationale du drapeau. Les Burkinabés invités à respecter les symboles de l'État. Boissons énergisantes. Attention, elles sont dangereuses pour la santé, selon l'ANSES. Cinquième étape du tour du Faso. Les Burkinabés n'y arrivent toujours pas. Entrée scolaire 2021-2022. Le SINEPES demande la mise en œuvre diligente des engagements pris par le gouvernement. Et puis, dans la rubrique révélation, fermeture de l'agence Laborex et de la pharmacie Medine, l'ordre des pharmaciens demande des éclaircissements. Mystères et mystères psychiques et spirituels, la conduite qui nous rend esclaves de l'argent. Voyons à présent la une de l'Observateur Palga. Ce journal nous affiche à sa une. Tour du Faso 2021. Chute en cascade à Kaya. Assassinant Thomas Sankara, le caporal Bosobé, était-il le juda de service ? Une interrogation du journal L'Observateur Palga. Autotitre à lire également. Gare anarchique dans la ville de Ouagadougou. Et si on arrêtait de danser ce cap fulmaillé ? Une interrogation. Troubles de la mémoire. Les gens ont des trous de mémoire parce qu'ils ne savent plus rêver, selon Rocarmel Bationo, parapsychologue expert. Assassinant de Giselin Dupont et Claude Verlon. Paris veut-elle seulement que la vérité se sache ? Une interrogation de l'Obs. Et puis, télévision débitrice de la SBT. Moratoire de trois semaines pour neuf chaînes. Allons-y à Bobo-du-Lasso pour découvrir la une de l'express du Faso édité dans la ville de Sia. Politique fusion des sankaristes. Ils ont au moins eu le mérite. Procès assassinant de Thomas Sankara. C'est Otis qui a tiré sur Sondader et nous. Tour du Faso 2021, les Burkinabés, toujours en quête du maillot jaune. Au palais de justice de Bobo, un gérant de station à la barre. Agence française de développement, les quatre priorités du nouveau directeur Afrique. Coordination des associations pour le droit au logement. Du sang collecté pour sauver des vies. Retour à Ouagadougou et nous sommes cette fois-ci avec Le Quotidien. Le journal Le Quotidien nous propose ce matin un entretien avec Saïd Larifou. Il est avocat et homme politique comoréen à propos du procès du président Thomas Sankara et ses douze compagnons. Dans une société blessée, déchirée et en insécurité, la réconciliation est une nécessité absolue, mais sans justice, elle ne sera jamais effective. Ce sont donc ses propos, l'entretien à parcourir dans le journal Le Quotidien. Cinquième étape, tour du Fasso, l'Ombila Kaya, l'étape pour Daniel Bichelman, les maillots jaunes et verts pour Rutger Wouters. Soixante-douzième anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine, message de l'ambassadeur de Chine au Burkina. Et puis soixante-douzième anniversaire des Forces armées nationales, hommage du gouvernement aux soldats tombés au front. Découvrons enfin la une de la lettre du Fasso. C'est un hebdomadaire et pour ce numéro, allant du mardi au lundi 8 novembre prochain, la lettre du Fasso nous propose, entre autres titres, l'élection consulaire de la Chambre de commerce, la candidature de Salifouni Kema contestée. Marcel Wouba porte parole des jeunes de la Tapoa à propos du terrorisme. La stratégie est plus destructive que les armes. Mouvement Agir ensemble pour le Burkina, escalade verbale entre le président et deux vice-présidents. Septième anniversaire de l'insurrection, lourd héritage des 27 ans de Blaise ou mauvais choix politique de Roque. Cinquantième anniversaire du rétablissement de la République populaire de Chine, dans son siège légitime aux Nations Unies, poursuivre le travail acharné et le dévouement, entamons ensemble un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Donc c'est à lire dans la lettre du Fasso. Et voici ce qu'on retient comme informations ce mercredi. Merci bien Adèle. Retour sur quelques sujets. Le premier pour commencer, nous abordons le sujet concernant le procès. Thomas Sankara et ses douze compagnons. Qu'est-ce qu'on retient de la journée d'hier justement ? On retient que les choses avancent. On dira que tout, en tout cas, roule à la salle des banquets de Ouaga 2000, qui abrite pour la circonstance le procès de l'assassinant du président Thomas Sankara et ses douze compagnons. Donc aujourd'hui, pour ce matin, ce sera le quatrième accusé qui sera à la barre. Mais déjà hier, le tribunal a terminé avec l'interrogatoire du troisième accusé Nabonso Ndewe Draogo. Nabonso Ndewe Draogo, qui a fait suite à Élisée Ilboudo et à Idrissa Sawadgo. Et hier, quand il a terminé son interrogatoire, il a jusqu'à la fin nié les faits qui lui sont reprochés. Il est accusé d'assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Et selon ses explications, il était plutôt au conseil de l'entente le jour des événements du 15 octobre 1987. Il y était en tenue de sport, en attendant le démarrage du sport. Et c'est là que les événements ont commencé. Il s'est trouvé un abri, une piscine, un bassin, un ravin, selon ses termes. Et après les événements qui ont conduit à la mort du président Thomas Sankaré, ses douze compagnons, il est reparti. Donc il s'est changé avant de rejoindre maintenant le domicile de Blaise Compaoré. Il a expliqué qu'il n'a rien à voir avec les événements du 15 octobre, alors que le précédent accusé, Élisée Ilboudo, avait à son tour dit que Nabonsuende Ouedraogo faisait bel et bien partie du commando qui a mené les événements du 15 octobre 1987. Et Nabonsuende Ouedraogo a même participé au tir. Et ce serait d'ailleurs lui-même qui a porté le coup fatal au président Thomas Sankaré. Mais à la barre, Nabonsuende Ouedraogo a balayé du revers de la mer toutes les accusations qui sont portées contre lui. Il a expliqué qu'il n'avait pas quelque chose à voir avec ces événements. Et son avocat a poursuivi dans ce sens. Il a posé un certain nombre de questions. Il l'accusé a répondu par la négative. Est-ce qu'il a bénéficié après les événements d'octobre 1987 d'une certaine promotion, d'un certain privilège ? Il a répondu par la négative. Il n'a pas bénéficié d'un quelconque privilège. Il n'a pas eu un cadeau. Il n'a pas bénéficié d'une évacuation. Il n'a pas eu une moto. Il n'a pas eu une promotion professionnelle. Il n'a rien eu après les événements d'octobre 1987. Et selon son avocat, ça prouve qu'il n'a pas vraiment quelque chose à voir avec l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. L'avocat a expliqué que ceux qui ont participé aux événements ont plutôt eu droit à des privilèges. Et il y en a même qui ne sont plus au pays, à l'image de Yacinthe Kafando, qui roulait sur de l'or. Et qui a bénéficié, selon l'avocat de Bonsoindé, Nabonsoindé Odraogo, de la même force d'une autorité du pays qui aurait facilité les choses pour qu'il quitte le pays. Donc c'est sur ces faits-là que l'interrogatoire de Nabonsoindé Odraogo a pris fin. Et après lui, c'était le tour du quatrième accusé, Bosobet Traoré. Bosobet Traoré, qui était de la sécurité rapprochée du président Thomas Sankara. Lui, il est présenté comme le juda, selon l'observateur Palga. L'obst qui se demande si le caporal Bosobet Traoré était le juda de service, puisqu'il est le seul de la garde rapprochée de Thomas Sankara qui était là. Et selon les autres accusés, c'est lui qui aurait trahi le président Thomas Sankara, puisqu'il y était, il aurait facilité les choses au commando qui est arrivé sur place pour la basse besoin. Mais lui, il a expliqué que la matinée du 15 octobre, il a relevé un groupe de soldats qui étaient déjà au palais du président Thomas Sankara, où le président accordait les audiences. Et après, maintenant, dans l'après-midi, il s'est retrouvé au conseil de l'entente. Et c'est là qu'il a vu des véhicules qui sont arrivés, avec des personnes à bord, mais qui étaient cagoulées. Donc, il n'a pas vu les visages des personnes qui étaient à bord des véhicules, puisqu'il a cité deux véhicules. Et quand les tirs ont commencé, il a caché son arme. Après, un autre soldat surnommé Otis a retrouvé son arme et que lui, il a reçu une balle. Le soldat Otis qui aurait tiré sur le chauffeur du président Thomas Sankara et qui aurait également tiré sur un autre soldat. Et lui, il a reçu une balle au bras. Et après les événements, il a bénéficié d'une évacuation sanitaire pour des soins plus appropriés. Il dit que ce jour, il a eu la vie sauve grâce à ses jambes parce qu'il a couru jusqu'à l'école nationale d'administration Enam. Et c'est après que des étudiants l'ont retrouvé aux alentours du CAMES et l'ont conduit chez une bonne samaritaine qui lui a administré les premiers soins avant maintenant de le conduire dans un centre de santé pour des soins plus appropriés. Mais là, il n'a pas vraiment eu les soins qu'il fallait. Et c'est bien plus tard, dans le mois de décembre, qu'il a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Mais selon les avocats, on ne trouve pas la vérité dans ce qu'il dit parce que s'il a bénéficié d'une évacuation sanitaire, ça prouve qu'il a facilité les choses au commando. Il a été le complice. Il a en tout cas joué un rôle dans cet assassinat-là puisque les autres camarades du président Thomas Sankara ont été poursuivis. Certains ont été tués. D'autres, en tout cas, ont eu des problèmes après les événements. Mais lui, s'il est le seul à ne pas avoir des problèmes, ça veut dire qu'il a vraiment joué un rôle, mais un grand rôle, dans les événements d'octobre-1987. Mais lui aussi, il tente de se défendre parce qu'il dit que c'est grâce seulement à Dieu s'il est toujours vivant. En tout cas, dans la salle, les avocats l'ont surnommé Bosobel le chanceux. Soit il était chanceux, soit selon les avocats, il a une certaine protection, parlant mystiquement, ou soit il était, comme je l'ai dit, très proche du commando qui a mené le coup du 15 octobre-1987. Donc, son interrogatoire se poursuit aujourd'hui à la salle des banquets de Ouaga 2000. Son avocate dit qu'elle attend ce matin pour, en tout cas, réagir sur tout ce que le tribunal a porté, donc, comme accusation. Donc, on suivra le procès. On ne sait pas combien de jours Bosobel Traoré va faire son interrogatoire. Mais, en tout cas, les choses se poursuivent du côté, donc, de Ouaga 2000. Mais, selon les premiers, les avocats plutôt, celui qui semble se rapprocher de la vérité, c'est vraiment Yama Elizee Ilboudo, le premier accusé. Sinon, après lui, tous ceux qui sont passés, Idrissa Sawadgo, Nabonsoinde Odraogo, tous ont nié les faits. Et même Bosobel Traoré essaie aussi de se défendre. Et donc, pour les avocats, celui qui se rapproche un peu plus des faits, c'est Yama Elizee Ilboudo. Et donc, l'interrogatoire se poursuit. D'accord. Affaire à suivre. Merci bien. Affaire à suivre. Deuxième événement, cri de désespoir de la population du Goulmou. C'est une déclaration des populations du Goulmou, de la région de l'Est. Une déclaration signée par pratiquement toutes les couches sociaux professionnelles, allant de la confession religieuse, allant de la politique, allant du social. Pratiquement, toutes les catégories ont signé la déclaration qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Et on peut lire dans cette déclaration un cri de désespoir de toute la population du Goulmou. Parce que la déclaration part d'un certain nombre de faits qui présentent la situation que vivent les populations de la région de l'Est. Une situation dégradée par les attaques terroristes. Et dans la déclaration, on peut en tout cas regrouper les points qui sont cités en un certain nombre de points. Parce que dans la déclaration, on peut voir que la situation se dégrade pratiquement de jour en jour avec les attaques terroristes. Et selon ces personnes qui ont signé la déclaration, les hommes armés, les groupes armés prennent en tout cas possession de toutes les zones de la région de l'Est. Ils contrôlent tout dans la région de l'Est. Et même que les transports mobiles ne sont plus facilités. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, des hommes armés contrôlent les cars qui sont de passage, font descendre des passagers, parfois même tuent certains. Et donc, il est temps que l'État regarde. Au-delà de ça, ils ont cité le fait que l'état des routes de la région n'est pas ça. La région est pratiquement enclavée. Il faudrait que l'État trouve des solutions pour construire des routes et réhabiliter les routes qui sont dégradées. Dans la déclaration, on note également l'absence, la quasi-absence de l'État. Parce qu'on cite la fermeture des mairies, la fermeture des préfectures, les hauts commissariats, la fermeture des structures socio-économiques. Les CSPS sont fermées, les écoles sont fermées, les banques, les institutions financières sont fermées, les projets de développement sont fermés. Pratiquement tout le monde a vraiment abandonné les lieux. Et les populations sont abandonnées à elles-mêmes sans vraiment savoir à quel sens se vouer. Et pris par le désespoir, certains jeunes malheureusement s'engagent aux côtés des groupes armés. Parce que vous le savez, vous avez certainement vu un reportage que nous avons diffusé. La saison n'a pas été très bonne dans la région de l'Est. Une situation due à la mauvaise répartition des pluies. Mais au-delà de ça, vous savez également que des hommes armés avaient interdit que les populations cultivent à certains endroits. Et donc, selon les organisations qui ont signé la déclaration, il y a non seulement la famine, il y a la détresse qui fait que certains jeunes également s'engagent aux côtés des groupes armés. Et donc, c'est tout cela qui a conduit à la déclaration. Et pour ces populations, ils ont un fort ressenti que l'État burkinabé a abandonné la région de l'Est. Et il propose des solutions. Il propose que l'État continue de récruter des volontaires pour la défense de la patrie. qu'ils soient formés, que l'État réhabilite les routes pour faciliter le passage, que l'État fasse en sorte que ces représentations puissent revivre dans cette localité, que les structures socio-éducatives, socio-économiques puissent également revivre avec la réouverture des structures qui sont fermées. Et que, en tout cas, l'État prenne des dispositions pour que les populations de la région de l'Est puissent vraiment revivre. Et c'est donc cette déclaration qui a été publiée. Au-delà de la déclaration, les populations de la région de l'Est prévoient une ville morte le 10 novembre prochain. Donc, dans une semaine, mercredi prochain, ils ont annoncé une grande mobilisation pour une ville morte le mercredi prochain. Et le rassemblement est sonné, prévu sous le coup de cette heure, à Fada, à la place des martyrs. On espère vraiment que la déclaration ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Depuis pratiquement plusieurs années, on voit des déclarations qui se suivent. Mais on ne voit pas, en tout cas, si on s'en tient aux déclarations qui sont diffusées, des actions fortes qui sont menées pour, en tout cas, aider la population de la région de l'Est. L'inquiétude, c'est que s'il n'y a plus de barrages, si la région de l'Est est coupée du Burkina Faso, on n'imagine pas ce qui peut se passer. Bien sûr, avec tous ces risques. Exactement. On espère vraiment que la déclaration sera entendue et que l'État prendra ses responsabilités pour que, en tout cas, la population de Goulmou ne se meure pas. Merci bien, Adèle. Merci. On va dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce qu'on imagine que ce n'est pas facile. Si toutes les structures socio-éducatives, socio-économiques sont fermées, on imagine la situation qui prévaut là-bas. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et j'ai au mieux de souligner que la principale proposition, c'est que l'État déclare l'état de siège dans la région de l'Est. C'est la première proposition de ces organisations qui ont signé la déclaration, que l'État déclare l'état de siège dans la région de l'Est. Donc, à l'État de prendre ses responsabilités. Merci à toi, Adèle. Reste avec nous, nous allons faire le tout. Le coach Souleymane Sawadgo, coach en développement personnel et PDG de Nourom Academy. Et notre invité d'aujourd'hui, nous le retrouvons après la virgule. Dans la rubrique invité du jour, nous sommes avec le coach Souleymane Sawadgo, PDG de Nourom Academy et coach en développement personnel. Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat avec notre invité. On parle aussi de sa prochaine formation. Bonjour à vous, coach. Et bienvenue. Bonjour, madame Niquiema. Ça fait toujours un grand plaisir et un grand honneur de partager avec nos chers téléspectateurs ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est utile, afin que nous ayons tous une vie gagnante, gagnante et que nous rendons heureux le monde. Merci bien, coach. Alors, coach, rappelez-nous dans quel domaine est spécialisé Nourom Academy? Nourom Academy est spécialisé dans les formations en développement personnel, en entrepreneuriat, en leadership, en vente rapide, en marketing, en intelligence financière, gestion conjugale et même la langue. Donc, je vous dis que c'est vraiment un système de formation qui vise à former des leaders que nous avons nommés des invincibles champions dans une vision gagnante-gagnante et dans une mission de rendre heureux le monde. Alors, on sait que Nourom Academy encourage l'entrepreneuriat. Donc, vous souhaitez que les jeunes soient leur propre boss. Est-ce qu'avec les différentes formations que vous donnez et puis les échanges que vous avez souvent avec les jeunes, est-ce que vous sentez quelque part qu'il y a un changement? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez la nouvelle génération, la génération de ceux-là que nous avons formés, moi y compris et bien d'autres de mes collègues dans le domaine, vous sentez une révolution mentale qui en marche. Les jeunes ne sont plus focuss. Je pars à l'école, je travaille du, je gagne des bonnes notes, je gagne un diplôme, je gagne un travail et je vis une vie de fonctionnaire quand je pars à la tête et mourir, laisser derrière moi un état génétiquement appauvri. Ils ne sont plus dans cette mentalité. Ils sont dans une mentalité, mon pays compte sur moi, il faut que j'entreprene, il faut que je crée quelque chose, il faut que je crée de la richesse, il faut que je soutienne le président, pas que le président me soutienne. Il faut que je crée des projets et que je sois à la hauteur des attentes de ma nation. Comme a dit un des présidents américains quand même, il disait que Ne demandez pas ce que mon pays peut faire pour moi, mais demandez ce que mon pays peut faire pour moi, mais demandez ce que moi je peux faire pour mon pays. Donc aujourd'hui, les jeunes que nous avons formés, vous voyez aujourd'hui des jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 à 25 ans, aussi 30 ans, qui ont leurs propres entreprises et qui se battent corps et âme. Et vous allez voir que le temps qu'ils allaient prendre pour aller, souvent étudier, aller trop bac, plus je ne sais combien, et sortir, rester là encore, tous les deux puis à la maison. Les jeunes sont plutôt dans une mentalité, one leg in school, one leg in business. Un peu à l'école, un peu dans les affaires. Et d'autres même ont décidé de prendre leur destin en entreprenant aussitôt. Et ça, ce sont, n'est-ce pas, les fruits du travail que nous avons eu à faire ensemble. Alors, ce qu'on constate ces temps-ci aussi, c'est qu'on assiste à un essor vraiment de coach, surtout sur les réseaux sociaux. On entend parler de coaching, on entend parler de coach un peu partout, des coachs quand même qui font rêver la jeunesse. Alors, comment on fait dans tout ça pour reconnaître le vrai du faux, le vrai coach du faux coach, quoi ? Vous savez, moi j'aime dire que c'est l'oeuvre du vrai. Ça veut dire à travers, n'est-ce pas, la légende personnelle de la personne qui parle, qui s'est dit coach, son histoire, c'est qu'elle a traversé. Parce que moi, j'aime dire que le coaching, pour devenir coach, ou disons formateur, moi personnellement, j'ai fait des recherches, je suis un peu plutôt scientifique. C'est vrai, j'ai fait des recherches, développement personnel, entrepreneur, leadership, et ainsi de suite. Bon, quand je suis revenu, j'ai commencé à faire mon travail, j'ai commencé à former les gens. C'est là que moi, le rabot m'a nommé coach. C'est à travers, ça va nous aider ici, comme on en appelle, on m'appelle coach. Mais je dis que pour être coach, dans la conception actuelle, moi, je donne trois piliers. Premièrement, c'est l'histoire de la personne. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est l'expérience, le bagage de l'expérience de la personne. Qu'est-ce que la personne a traversé de positif ou de négatif qu'elle peut partager et pouvoir être souche de motivation pour les autres. Deuxièmement, c'est la connaissance acquise. Pour dire très simplement, les livres que la personne a lus, n'est-ce pas, les voyages, n'est-ce pas, les interviews, qui la personne a côtoyé, pardon. Et ces deux piliers-là, et en plus de ceux-là, c'est ce qu'ils appellent la créativité personnelle. Ça, c'est de l'intelligence personnelle, quoi. Être à mesure de créer des solutions concrètes à des problèmes sauts. J'ai indiqué les vrais ludeurs. Un vrai ludeur, c'est celui-là qui arrive à trouver des solutions concrètes à des problèmes sauts. C'est ça. Une personne, il arrive à cadrer, effectivement, c'est trois éléments à la hauteur des attentes. La personne, la personne, la personne, peut-être être un coach qui va être porteur des solutions, et non pas, peut-être, ceux que vous qualifiez de ce que vous avez qualifié. De faux, tout simplement. Alors, coach Souleymane Nassawadgo, vous avez parlé de l'histoire du vécu, donc de la personne qui peut inspirer aussi dans son coaching. On sait que pour la petite histoire, vous, personnellement, vous avez étudié à l'extérieur. C'était en Turquie. Donc, et là, vous avez eu des offres d'emploi. On vous a proposé de rester, justement, dans ce pays-là où on allait vous offrir, donc, un emploi décent, faire venir votre famille, et vous allez être bien, certainement, dans ce pays. Et vous, vous avez décidé de laisser tomber tout ça pour revenir au Burkina Faso, pour revenir dans votre pays, pour, justement, accompagner la jeunesse parce que, quelque part, vous avez senti que vous avez quelque chose à donner. Effectivement, c'est quoi, monsieur, que je disais ? Vous savez, il y a Jim Rohn qui disait quoi ? « Taking full responsibility for your life is the top of human maturity. » Prendre l'entière responsabilité de votre vie, c'est le summum de la maturité humaine. Et j'aime dire dans l'essai de l'immunité de Chambé, parce que j'ai écrit ça depuis quand j'étais en Turquie, « Pour tout problème, je suis l'interprétation et je suis la seule solution. Moi, je crée ma vie avec passion, dans la raison, l'action et la détermination. » C'est juste pour dire très simplement, ceux qui arrivent à apporter un plus à l'humanité, c'est ceux-là qui prennent les choses en main, qui ont décidé de prendre le taureau, de l'air vu par les cornes, qui ont décidé quand même d'apporter un plus et un surplus à l'humanité, surtout à leur État, à leur pays. Effectivement, étant en Turquie, j'ai plus, comme je disais, fait des recherches, je suis un peu plus scientifique même en fait. Et vous allez découvrir dans la suite là, parce qu'ils attendaient. Bon, comme il n'y avait pas effectivement un terrain d'application un peu de mes connaissances scientifiques, j'avais développé des théories, des formules. Et c'est sur la base de ces théories-là et de ces formules en réalité qu'on m'avait demandé de rester en Turquie. Je me rappelle, j'ai exposé une de mes théories. Maintenant, je peux en parler ou quoi ? Parce que le terrain est là et j'ai commencé à appliquer. Ça s'appelle la théorie de la conformité. Il y a deux formules. Il y a I égale à R, E et puis A égale à M, c'est carré. Bon, c'est scientifique. C'est scientifique. Bref, ce qui est sur la démonstration a fait que j'ai fait une démonstration un peu biologique du fonctionnement du cerveau, la capacité devant mon premier responsable. Il fait qu'il m'a été hautement impressionné. C'est de là qu'il m'avait proposé de rester pour encercer à leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je m'étais dit que... Et j'ai atteint un niveau. Parce que pour quelqu'un... La première fois que j'étais parti en Turquie, j'ai visité Istanbul. Quand je suis revenu à Ouagala, moi j'ai failli verser les larmes, quoi. Parce que vous voyez un peu comme quitter le... Disons le 21e siècle, il était parti un peu au 19e siècle, quoi. Malheureusement, c'est la situation. Voilà. Malheureusement, c'est ainsi la situation. Donc, je m'étais dit que c'est un devoir, c'est une responsabilité. Si Dieu t'a fait, que Dieu est venu du Burkina Faso, et que Dieu a facilité que tu as découvert des choses, des informations capitales, des théories qui peuvent apporter un plus à la jeunesse, qui peuvent amener à former des leaders, qui peuvent inculquer de la motivation, de l'éveil, de l'inspiration à une jeunesse, pour qu'ils prennent, n'est-ce pas, l'avenue du pays en main, pour que nous sortons de la pauvreté. Parce que moi, mon combat, là, c'est contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, là, la pauvreté va au-delà des crimes possibles. Aujourd'hui, le plus grand crime, on le qualifie, ça, de crime contre l'humanité. Moi, j'estime que la pauvreté commune, est un crime contre l'univers. Donc, il faut vraiment la combattre. Dernièrement, j'ai fait une conférence, même si tout ça, le thème était quoi ? Plus que ça, que c'est COP, VIEP, conférence d'opportunité de partenariat VIEP. J'ai fait ça, c'est ça, ça me dit, soir, c'est-à-dire, à Nouraume Académie. Le thème était quoi ? Comment assassiner la pauvreté par un coup d'état entrepreneurial. C'est pour dire qu'on est revenu là. C'est vraiment pour éliminer la pauvreté par l'entrepreneuriat. Il le fallait. Alors, coach, au-delà de tout ça, nous avons appris, justement, que vous êtes allé au-delà des formations que vous proposez maintenant, vous proposez des produits, et pour initier des produits, notamment pour initier vos stagiaires à l'art de la vente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Écoutez, vous savez, lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, Robert Kizaki disait quoi ? If you cannot sell, you don't make money. Period. Si vous ne vendez pas, vous ne vous faites pas de l'argent. Point barre. L'entrepreneuriat, c'est l'art de la vente. L'entrepreneuriat, là, c'est l'art de rendre dans la vie des gens, prendre leur argent avec leur consentiment en laissant du bonheur. Je dis bien, entre et puis prendre. C'est l'art de gagner plus sur beaucoup. Mais tout ça, c'est à travers quoi ? La compétence de vente. Et si nous, on parle de vente rapide. Pour cela, il faut forcément former les jeunes à la persuasion, à la vente, au leadership, parler en public, comment convaincre. Tout ça, on en a besoin. C'est la raison pour laquelle nous avons développé, récemment, j'ai créé, n'est-ce pas, une nouvelle entreprise, une agence de vente rapide. Il y a un peu qui dit internationale. C'est la vente rapide, pauvreté enterrée. C'est ça le slogan de l'agence. Pour vous dire très simplement que la vente en fait partie et on forme les jeunes par rapport à ça. parce qu'un entrepreneur qui ne sait pas vendre, c'est comme un nouveau mari dont la batterie ne fonctionne plus ou dont la hache ne peut pas bien couper un peu. Comme si vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas concevable en fait. Donc la vente, c'est la première compétence number one d'un entrepreneur parce que l'entrepreneur, il y a deux volets. Il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir et j'ai ajouté un bonus maintenant, c'est le faire vendre. Vous comprenez un peu ? Donc tu peux connaître ton produit, tu peux connaître tout, fabriquer, comment faire, et ainsi de suite. Mais si tu ne vends pas, tu ne vas pas élever tes poulets en tant qu'éleveur et venir donner à ta femme et elle va faire soupe et vous allez la boire ensemble. Non. Mais tu produis avec l'intention de vendre. Mais si tu ne sais pas vendre, c'est là où les gens se plantent en fait. Donc la vente est vraiment impressionnable. Et comment ça va se faire un peu votre nouvelle initiative avec les placements des produits ? Est-ce que vous avez déjà commencé cette activité ? Bien sûr. Il y a une idée internationale qui a été lancée. Le plan est très simple. Ok. Je recrute des jeunes, je les forme en vente et en perçage rapide. Mes propres produits et les produits des partenaires, on les vend à une vitesse extraordinaire parce que ce n'est pas du tâtonnement, c'est des stratégies, c'est des techniques au point qu'on a déjà fait l'épreuve en fait. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et on se lance, n'est-ce pas, dans cela. Et récemment, nous sommes en partenariat avec une grande multinationale et les produits sont là et moi et mon équipe là, en dehors de Yambi Gidi. Puis Yambi Gidi fait partie en compte d'une grande autre équipe. C'est ça, mais qui fait l'objet de notre conférence du 7 novembre qui vient. Team Invincible Champion. C'est ça l'équipe. Et ce nouveau projet que nous avons débuté ensemble là, laissez-moi vous dire que les performances qu'on a eu à faire en si peu de temps, vous avez vu que dans les deux états, j'étais un peu hors connexion dans vos différents médias ni à la télé ni à la radio. C'est parce que nous travaillons en bas. Et je vous dis que en deux mois seulement, avec ce nouveau projet là, moi et mon équipe nous avons fait un record mondial. Ce qui est sujet, les gens l'ont entendu parler de ça très bientôt, surtout à cette giga conférence. Pour faire très simple, imaginez un projet de l'entrepreneuriat fiable, rentable et durable pour votre liberté physique et financière, pour votre santé physique et financière. Et dans ce nouveau projet, tellement on s'est donné à fond. Parce qu'en réalité, c'était mon télègue que j'attendais. Un télègue gagnant-gagnant où je pouvais m'appuyer et puis servir beaucoup de gens et permettre que beaucoup de jeunes puissent s'en sortir. Et quand le télègue est venu, on ne l'a pas raté. Et quand on l'a servi, je vous dis que de par ce début qu'on a déjà fait là, il y a beaucoup de gens déjà on peut dire qu'ils ont un avenir à deux qui les attendent. Et moi-même, je vais vous donner l'exemple, juste pour la plaisanterie, j'aime vraiment dire aux gens si vous vous amusez avec ça, il y a de ceux qui ne vont pas s'amuser avec. Sinon, soit tu t'approches, tu en profites ou tu te mets de côté. On va venir te donner un cerveau pour essayer de l'arme parce que l'autorité ne pourrait pas essayer des larmes de l'égret. Parce que tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va faire 15 ans de service et le gars, il ne peut pas s'attraper son propre million n'en parlant pas de payer une voiture et tu vas voir un projet qui vient d'arriver et c'est à la hauteur des attentes du 21e siècle. Tu vois un parent qui va s'inscrire, s'engager et mettre son enfant de 2 ans ou 3 ans. Une année après, l'enfant est millionnaire et l'enfant peut avoir même la pauvreté. C'est vrai, il ne va pas conduire lui-même mais c'est au nom de l'enfant. Dans ce projet, je parle même à mon propre enfant de 2 ans, 2 mois. Il a passé millionnaire en 2 mois et quelques. Donc, ça veut dire que c'est un projet dans lequel vous-même vous gagnez et dans lequel si vous faites gagner les jeunes. Bien sûr. Alors, coach, il y a quand même des réseaux dont les gens ont peur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous assurer que je vous savais ? Vous savez, moi, je ne vais pas me permettre de risquer ma réputation pour quelque chose qui risque de s'écrouler après. Ce que moi, je parle, j'ai pris un temps pour analyser la situation. C'est quand je dis que c'est fiable, c'est rentable et c'est durable. Souvent, pour vérifier quelque chose, surtout dans le domaine dont on parle, il faut d'abord vérifier l'existence et la réputation de la grande société à laquelle on fait référence et on veut être en partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que ça existe réellement ? Vous comprenez un peu ? Est-ce qu'il y a un président ? Est-ce qu'il y a un siège ? Est-ce qu'il y a des bureaux ? Deuxièmement, le produit ou le service que la société propose, est-ce que ce sont des produits de qualité, performants, percutants, qui changent, qui créent du résultat ? Il faut le vérifier. Est-ce qu'il y a des gens qui témoignent réellement de cela ? Troisièmement, est-ce que le système de compensation est juste et équitable, conforme à nos attentes ? Et qui peut nous faire sortir effectivement, non seulement de la pauvreté physique, qui est la maladie, et de la pauvreté financière, qui est le manque d'argent. Et bien entendu, pour atteindre l'ultime objectif de tout le monde qui a le bonheur. Parce qu'imaginez une personne qui n'a pas la santé et qui a l'argent, vous voyez les dégâts. Ou qu'il y a quelqu'un qui a l'argent qui n'a pas la santé aussi, c'est encore catastrophique. Une personne n'a pas ni la santé, ni l'argent. On n'appelle pas ça une vivre. Une vie, quoi, peut-être c'est une survie. Vous comprenez un peu. Donc, c'est juste pour dire que si vous arrivez à vérifier tous ces éléments-là, effectivement, et qu'il y a surtout aussi un système d'accompagnement, la formation, parce que c'est la formation qui fait effectivement la différence. Moi, j'aime dire aux jeunes aujourd'hui, vous savez, il y a cinq négligences. Si vous vous amusez à l'EFL, vous risquez de passer à côté de votre avenir. Premièrement, c'est l'Internet et la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous négligez ça, vous allez passer à côté de votre avenir. Dans le bon sens, utilisez ça dans l'entrepreneuriat, dans le webmarketing, et ainsi de suite. Deuxièmement, lorsque vous prenez les nouvelles technologies comme la blockchain et les crypto-monnaies. Moi, personnellement, j'étais sceptique par rapport à certaines choses parce que je n'avais pas fait la formation, je ne comprenais pas. Moi, on n'entra pas dans les choses comme parce que tout le monde a 50 000 le prix de la formation. Allez me former. J'ai fait 5 jours. Les gens m'étaient étonnés de voir qu'au suivant ça, il finit ça soir avec des vies d'apprendre. Non, on ne finit jamais d'apprendre. Et quand j'ai fait la formation, je dis, si tu néglises ça, tu n'es pas ça pour que tu n'as pas venu. Troisièmement, c'est négliger le développement personnel et la capacité et l'intelligence interne et externe à créer son entreprise pendant qu'on est jeune et étudiant. Moi, j'ai créé mon entreprise au programme académique quand j'étais en deuxième année d'université. Quatrièmement, c'est négliger le fait d'adhérer dans un marketing relationnel fiable, rentable et durable ou en construire. Et cinquièmement, c'est négliger d'apprendre une langue d'affaires et de recherche comme l'anglais, l'arabe, le chinois, la langue turque, le français. Nous, on est déjà dedans, mais principalement les trois. L'anglais, le chinois, l'arabe. Si vous n'avez pas... Ça veut dire que si vous n'avez pas ne serait-ce qu'une de ces langues-là dans votre cerveau, vous n'êtes pas au rendez-vous dans les attentes du 29e siècle. Alors, coach, on va parler maintenant de la formation que vous organisez, formation dénommée conférence mensuelle de la team Invincible Champion. Alors, expliquez-nous c'est quoi cette conférence ? C'est de ce qu'on parle. Parce que cette conférence-là, c'est une conférence où nous allons donner l'essentiel à savoir pour être de ceux-là qui vont atteindre leurs objectifs, qui vont réaliser leurs rêves, qui vont être de ceux-là qui vont apporter un plus à l'humanité et à la nation à travers un entrepreneur fiable, rentable et durable. Comment arriver au plein 29e siècle à travers votre canapé, sur votre canapé même, au niveau de votre fauteuil, avec un portable, une connaissance, Internet, vous pouvez vendre à travers tout le monde entier et gagner de l'argent tout en rendre heureux d'autres personnes. Vous savez, il y a des gens qui s'amusent quoi. Moi, je dis aujourd'hui, l'entrepreneuriat, les soldes ont tellement changé, ça va très vite. Ceux qui refusent de s'adapter, ils vont disparaître. Au mieux des cas, ils vont retourner au village vivre. Vous connaissez même le nom. Parce que les gens pensent qu'on est à l'étape où l'entrepreneuriat, tu pars, tu ouvres ta boutique, ou tu crèves dans l'entreprise, tu t'assoies, tu croises les bras, tu croises les pieds et tu attends les clients. Mais toi, tu es foutu avec toi-té. Parce que là, tu te mets dans une position d'attente. Madame Niquema, écoutez-moi, vous n'êtes jamais arrivé, n'est-ce pas, dans une entreprise où j'étais unie pour voir, je ne sais pas, sur le PDG ou quelqu'un. On vous a mis en salle d'attente et vous êtes resté pendant une heure, deux heures. Moi, j'ai vécu ça une fois-là. Moi, j'ai décidé, mais attendez, dans la ville, il faut arrêter d'être en mode attente. Vous passez quatre heures et attendez quelqu'un. C'est très dangereux. Mais imaginez une personne qui est dans la vie, dans la salle d'attente de la vie. Il y a des gens qui sont dans la salle d'attente de l'entrepreneuriat. Donc, ils ouvrent dans la vie, ils attendent les clients. Aujourd'hui, ça, c'est dépassé, c'est embryonnait. Là, on séduit les clients, on part à la conquête des clients, à travers quoi ? L'Internet, qui est une porte illimitée, mais avec sélection de tout ce qui est utile, tout ce qui est bon du XXIe siècle qu'on peut. Et c'est ouvert, c'est international. Et c'est ça qu'on va apprendre. Le thème, justement, coach, c'est l'entrepreneuriat fiable, rentable et durable du XXIe siècle. Exact. Fiable, pourquoi ? Parce que c'est de l'entrepreneuriat dont les bases, c'est basé sur un produit ou un service dont la performance, la pertinence n'est pas discutable. C'est vérifié et vérifiable. Il y a des témoignages, il y a des résultats. C'est fiable, donc. Rentable, est-ce que ça rapporte ? Parce que cela ne sert pas grand-chose en plein XXIe siècle que tu te maries de manière forcée ou volontaire avec la pauvreté pendant que les opportunités sont impromensurables et inimaginables. De sept de cet entreprendre dont on parle. C'est rentable parce que ça rapporte. Je vous dis que vous avez... Si moi, je parle de ça comme ça, c'est parce que moi-même, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà dit beaucoup de choses dans le cadre de cet entrepreneuriat-là et j'ai pris l'exemple de mon fils pour dire comment je partais. Je me rappelle avec le responsable, je lui ai dit que moi, je viens ici, là. Je ne sais pas pour vous me faire de l'argent, je n'ai pas un problème d'argent. Moi, je viens ici parce que c'est un terrain où je peux m'appuyer pour aider beaucoup de gens. Il était dépassé. Parce que je me rappelle en 2020, j'ai fait des projets de formation de mille jeunes, gratuitement. J'ai fait trois fois à l'entrepreneuriat-là. L'objectif était de former les jeunes et les aider à l'entrepreneuriat. Mais il n'y avait pas quelque chose de concret où je pouvais orienter les jeunes. Mais voici un terrain que j'ai expérimenté et je vous dis qu'en un rien de temps, nous, notre équipe Team Invencible Champion, on a fait un record, je dis mondial, en fonction du temps de travail. Puisque c'était en 40 ou 10 ans, on a fait quelque chose pas possible. Des qualifications, ainsi de suite. Et le retour, le bénéfice qu'on a fait, l'équipe, le bénéfice de l'ensemble de l'équipe, en deux mois, ça a dépassé les 10 millions. Quelque chose que vous voulez partager avec, bien sûr, les autres jeunes. Concrètement, donc, ça tournera, concrètement, quels sont les modules que vous allez enseigner aux jeunes lors de cette formation? Les modules, c'est simple. On va montrer pour les jeunes qui ont compris que c'est l'entrepreneuriat ou l'investissement qui est le salut au XXIe siècle. On va les donner ou entreprendre, parce que c'est très important, le terrain. On va donner des modèles d'entrepreneuriat fiables, rentables et durables et aussi donner les outils qu'il faut pour exploiter la puissance du digital au XXIe siècle, les réseaux sociaux, à travers la création du tunnel de vente, le webmarketing, et j'en passe. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, ça fait pitié, nous, le langage que la nouvelle génération parle et le langage que les anciens parlent, en fait, c'est comme la Cébile d'Ouest, donc c'est ça qu'on va apporter aux jeunes et les motiver, les inspirer pour que chacun prenne sa vie en main et de n'être pas de ceux-là qui vont passer à côté de leur existence, qui vont vivre derrière leurs promesses, derrière leurs objectifs et ressembleront à quelqu'un qui est comme venu sur terre pour gaspiller l'oxygène de Dieu que Dieu nous en préserve. Coach, nous avons appris que vous avez invité un des leaders de la vente de vos produits à cette formation du qui s'agit-il. vous savez, en Afrique, il y a des hommes forts, il y a des grands hommes, mais lui-là, c'est un cas exceptionnel. Pour montrer la pertinence, la véracité de ce qui va se passer lors de cette conférence-là, le monsieur, imaginez un monsieur qui avait des entreprises, c'était un grand entrepreneur, il ne s'y en a rien vu, il se fait, il vous fait un bénéfice d'environ 10 millions par mois. Et parce qu'il a découvert ce modèle d'entrepreneuriat qui est fiable, rentable, durable, il a laissé ça et il a commencé à faire ça. Je vous dis, actuellement, en un rien de temps, une année seulement là, s'il n'a rien fait, il est autour de 8-7 millions par semaine. Ce monsieur-là, il s'appelle Guillaume Duhassin Camerounain. Dès que j'ai donné le nom, beaucoup de gens le connaissent déjà. Puisque quand tu le regard sur les réseaux sociaux, si tu veux ou tu ne veux pas, tu vas le voir. Parce qu'il est très bon. En Afrique, c'est l'un des meilleurs, si je peux dire même le meilleur en ce qui concerne le web marketing, la vente en ligne, et c'est lui qui vient partager son histoire, son expérience à la jeunesse burkinabé. Et il faut tout rater sauf ça. D'accord. Coche, ça se passe où et quelles sont les conditions pour participer à cette formation ? Ça se passe à Jean-Pierre Guengani, c'est pour le 7 novembre 2021. Donc le dimanche qui vient à partir de 14h à Jean-Pierre Guengani, qui est assisté ici. Pour les conditions de participation, comme c'est le lancement, puisque c'est le lancement, nous avons décidé d'ouvrir la porte à la jeunesse. Ça veut dire vous venez, moi j'appelle ça un investissement en Dieu. C'est accès libre et gratuit sous invitation. Mais tous ceux qui me suivent, à travers cette émission, ils sont tous invités de venir avoir accès à la salle. C'est vrai, il y a un code d'invitation sur Nouriotic01. Ça c'est le mien, les autres lidéaires aussi de mon équipe disant non pour eux. Donc à travers ça, que vous ayez le code ou pas, mais de préférence, vous venez avec le code vous voulez accès à la salle. D'accord. C'est comme si c'était une formation, c'est une formation gratuite ce coach. C'est ça. En réalité, c'est une formation gratuite, mais comme c'est le lancement, on a ouvert ça et le monsieur il va venir partager une expérience et il vous dit vous savez que ça c'est 25 000, c'est 35 000, c'est 50 000 qu'on fait payer. Mais comme c'est le lancement, venez profiter pendant qu'il est à peu près que pour ça, c'est 25 000, c'est 100 000, c'est 150 000, on ne sait jamais. Donc le lancement, c'est gratuit, c'est accès libre et gratuit, mais il faut d'abord que vous ayez la volonté de changer et d'être un plus pour notre chère patrie le Burkina Faso. Alors coach, notre entretien est terminé, on va vous permettre peut-être de donner des contacts de Neurom Academy. Les personnes peuvent vouloir vous contacter pour avoir plus d'informations ou encore s'inscrire ou réserver leur place pour cette formation. Merci à vous. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, réserver leur place pour cette formation, je donne l'information aussi que chaque samedi soir à Neurom Academy, il y aura une conférence spéciale. On appelle ça conférence d'opportunité de partenariat et on fait ça chaque semaine. Il y a une partie où je vais à Neurom Academy, donc on va faire ça dans les hôtels et c'est de suite. Pour ceux qui veulent réserver leur place, ils peuvent contacter Neurom Academy, neuromacademy.com ou bien appeler le 527 64 00 00 58 00 00 95 95 ou 63 68 67 67 où nous rejoignons sur les réseaux sociaux Coche du Demande Savoie Go officielle sur YouTube, Facebook, Telegram et on va rester en contact ou nous contacter à travers WhatsApp. Merci. Merci bien Coche. On vous souhaite bonne formation pour ce dimanche et puis voilà au niveau de Jean-Pierre Guingané pour tous ceux qui sont intéressés, contacter le Coche. Je rappelle que vraiment c'est une formation gratuite au profit de la jeunesse Bukinabé pour que vous puissiez savoir comment vous pouvez entreprendre et surtout réussir vos entreprises. Je rappelle que dans l'entretien du jour nous recevions Coche Souleymane Sawadgo, PDG de Neurom Academy et bien sûr Coche en développement personnel avec lui nous avons parlé de sa prochaine formation qui aura lieu le 7, donc dimanche 7 à Jean-Pierre Guingané. Et c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer ce numéro de Langues Fourchues. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langues Fourchues. Les lampions sont éteints sur la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagdadougou ce samedi 23 octobre. Malgré toutes les difficultés, nos nouveaux patrons du FESPACO et son équipe ont su relever ces défis en organisant cette biennale du cinéma africain qui n'a pu se tenir en février-mars en raison de la pandémie de Covid-19. Ainsi, Alex Moussa Sawadgo a su démontrer tout ses talents d'organisateur, lui dont les débuts à la tête de cette institution ont fait du bruit. Mais comme il ne saurait y avoir de perfection dans toute oeuvre humaine, les prochaines éditions permettront certainement à Alex et à son équipe de mieux huiler la machine. Ce qu'on pourrait retenir de ce FESPACO qui, somme toute n'est plus Bukinabé, côté palmarès cela s'entend depuis 1997, c'est qu'il n'y a eu guère de surprises. Et cette 27e édition devrait beaucoup faire réfléchir les professionnels et les autorités en charge du cinéma Bukinabé. En effet, à la vue des films Bukinabé sélectionnés, on pouvait aisément imaginer la suite pour nos talentueux cinéastes. Les bonnes idées ne manquent pas pour produits de bons scénarii, mais la suite du processus de fabrication de nos films pose et posera encore de sérieux questionnements. De la capitale du cinéma, le Bukinabé n'a véritablement de cinéma que le nom. Quelqu'un a dit un jour que c'est de la pluralité de la production cinématographique que naîtra la qualité. Mais hélas, on va devoir encore attendre et longtemps tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes. Parce que le réel problème de notre cinéma, c'est d'abord sa discipline. Parce que oui, même si la formation prolifère, elle reste à part faire. Le souci de ces dizaines d'étudiants en cinéma que nous formons n'est pas d'atteindre une certaine perfection, mais bien plus de se faire de l'argent et vite. A peine sortis de l'école, ces jeunes loups ont déjà les dents plus aiguisées que leurs doignins et formateurs se lançant direct dans la production de longs métrages pour les salles, même si la qualité technique et artistique laisse à désirer sans que cela ne meuve personne parmi les professionnels encore moins et les autorités en charge du cinéma. Il est vrai que le cinéma en Afrique compte beaucoup d'autodidactes, mais au Burkina, cela ressemble beaucoup plus à un fourre-tout où tout le monde et n'importe qui s'improvise cinéaste pour peu qu'il détienne un registre de commerce. Bref, pour être compétitif, notre cinéma doit d'abord passer par un assainissement savant avant qu'on ne s'attaque à son véritable boulet. L'autre problème qui met du plomb dans les ailes de notre cinéma, c'est bien son financement. Malgré tous les guichets nationaux et internationaux, le secteur cinématographique de Burkina Bèque demeure morose. Le nerf de la guerre, c'est bien ça qui pose problème au Moutalande. Quand il y en a, sa répartition laisse à désirer. En effet, nos gérants des guichets se sentent obligés d'éclater leur crayon au profit des dizaines de réalisateurs, au risque que ceux-ci ne puissent boucler leurs projets, mais comme il faut bien huiler toutes les bouches, la qualité finale ne pourrait être que la crasse que les festivals n'ont d'autre choix que de nettoyer. Avec les financements mis à leur disposition pour des projets d'envergure internationale, les producteurs burkinabés, après avoir achevé pour certains leur villa et acquis un beau 4x4, ne garderont que des miettes pour mener à terme leur projet. Et ceux qui en pâtissent les premiers, c'est bien ces techniciens burkinabés qui aiment et savent très bien faire leur travail, eux qui doivent souvent attendre plus d'un an, excusez-moi du peu, pour entrer en possession de leurs maigres cachets. Hélas là encore parce qu'un suivi correct des projets aurait évité certainement ces états de fait. Il y a aussi que nos producteurs réalisateurs n'ont pas encore compris la mise en commun des idées et des moyens de production. En effet, combien de coproductions locales l'ont enregistré depuis des décennies dans ce Moutalande presque parfait. chacun voulant garder jalousement ses idées mais surtout sa couverture dorée, on préfère se crêper le chillon que de réunir les talents. Et avec tout cela, on veut atteindre une qualité primale à un festival fut-il celui de Ouagdadougou. Toute la sous-région, sinon même au-delà, reconnaît l'excellence de nos techniciens. Alors pourquoi avons-nous si mal à notre cinéma ? En attendant, maquiller son ami et frère, le motus rocus qui ont clôturé cette 27e édition du FESPACO promettent d'accorder une attention plus particulière à la question en rehaussant la caillante de leur guichet. Mais cela suffira-t-il tant qu'il n'y aura pas de politique cinématographique réelle dans nos pays ? Il est bien vrai que nul n'est prophète chez soi, mais tout de même, ne faites pas les comptes. La femme du faux soyeur a définitivement enterré les espoirs de Nyenengado pour le Bukina. Rendez-vous donc en février-mars 2023 pour au moins un étalon boisé pour le Bukina. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En principe, c'est la maîtresse. Est-ce que la maîtresse se marie? La maîtresse aussi veut se marier. La maîtresse qui gagne aussi pour eux. Ok, donc premier One Woman Show. Adèle, c'est un grand défi, on va le dire. On sait que dans l'univers de l'humour, ça sera peut-être, si je ne m'abuse, la deuxième fois qu'on voit une femme organiser un One Woman Show après Philomène. Donc, c'est vous. Ça veut dire que c'est un grand défi que vous devrez élever. C'est un vrai défi. C'est pourquoi je compte sur ma famille. En tout cas, la population du Burkina Faso a sorti massivement pour me soutenir. Parce que c'est un vrai défi. Et le défi, là, je ne vais pas relancer ce défi seul. Il faut que je compte sur ma famille. Est-ce qu'il y a d'autres humoristes qui vont vous accompagner? Oui, bien sûr. Après, bien sûr, que vous montez sur scène. C'est combien de temps, d'ailleurs, pour le spectacle? Une heure. Une heure. Il y aura avant... Avant, il y aura eu des humoristes femmes. On a décidé que ce soit des femmes aussi. D'accord. Alors, si on va aller suivre justement le sport publicitaire de votre spectacle, et on se retrouve juste derrière. Sous le patronage de M. Aruna Kaboré, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, sous la présidence de Maître Olivier Badolo, avocat au baron du Québec et du Burkina, Élipse Culture et Solidarité présente, le samedi 6 novembre, au Sénasa, à partir de 20h, le One Woman Show de Adèle Badolo, mariage catastrophique d'une tchisa. Il ne faut pas te fâcher avec ta femme. C'est parce qu'elle t'aime qu'elle lui fait chier. Mesdames, vous aurez enfin vos maris à la maison, car la présidente des tchisa se marie. Le mariage catastrophique d'une tchisa, c'est du rire à gogo. Un seul, ce 6 novembre, au Sénasa, à partir de 20h. Par ses 5 000 francs, VIP 10 000 francs. Ne ratez cet incroyable mariage à aucun prix. En fait, je l'aime. Asada, on a envie d'aller voir tout simplement. Et quelles sont les conditions pour avoir accès à la salle ? Alors, les conditions pour avoir accès à la salle, on a étudié, vous savez qu'on est dans un... dans un temps difficile, on peut le dire. Voilà, avec la rarité de l'argent. Voilà. Donc, on a étudié, étudié, réétudié les tarifs. Et on a fait deux tarifs pour permettre vraiment à tous ceux qui ont envie, qui veulent vraiment voir ce spectacle inédit, ce spectacle unique à son genre, d'être présent avec nous dans la salle. Et à deux tarifs, c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs. Je pense que pour ce spectacle de cette taille-là, c'est vraiment du donner, du donner, du donner. Dans la salle du Sénasa, muni d'un cache-nez. C'est tout. Et il faut être à l'heure. J'ai l'habitude de dire aux gens, il y a spectacle et puis il y a spectacle. On ne se jette pas des fleurs. Mais tous ceux qui ont pu venir une seule fois au spectacle du filo savent bien qu'on respecte nos heures. 20 ou 30 chronos, même si c'est le grand patron qui devait arriver, notre patron de la cérémonie ou qui devait arriver, nous, on commence le spectacle. Et nos spectacles ne durent pas. Quand je dis ça ne dure pas, c'est quoi ? Elle, elle a une heure chrono en tant que Wanou Mencho, son association du spectacle, elle a une heure chrono pour son spectacle. Mais avant elle, il y a des levées du roudot. Il y a quatre filles. Il y a Desi Franck, il y a Loulou, il y a Noélie, il y a Adia, qu'on appelle Apoutchou, qui doivent passer. Et il y a le maître de cérémonie qui est Yones, notre Yoni Yoni, qui doit aussi être là. Et donc vraiment, on a maximum une heure, 30 minutes chrono de spectacle. Donc c'est à ne pas rater le début. Si on rate, on peut perdre quelque chose. D'accord. Alors, et c'est quand le spectacle ? C'est ce samedi, c'est dans trois jours là. Aujourd'hui, c'est mercredi, oui, dans trois jours. C'est samedi à 20h au Cénaza. Et les tickets sont déjà disponibles justement, et sur le numéro qui est sur la bananonce, au Cénaza, sur place là-bas au Cénaza, quand vous arrivez face à face de la salle même du spectacle, il y a une dame qui s'appelle Colette, demandez, Colette, tout le monde connaît Colette. Elle a les tickets, ou ceux qui peuvent passer par moi aussi, pour mes jaunes, pour les tickets, ou elles. Les tickets sont disponibles déjà. Et on compte sur vous, comme elle a dit. C'est son premier one-woman show, et c'est important, deuxième de son genre, par rapport à après Philomène. Et on pense qu'on doit d'abord aimer nos artistes ici, avant d'aller applaudir haut et fort les artistes qui viennent d'ailleurs. Et donc ces artistes ici ont besoin de notre soutien, de notre accompagnement, de notre présence, pour pouvoir se donner à fond pour le spectacle qui va se passer. C'est un spectacle qui est étudié, c'est un spectacle qui est en train de se créer depuis six mois. Avec tout ce qui va avec, et j'invite les gens, en tout cas c'est du regret aux absents, j'invite les gens, quand vous nous voyez en vide, vous dites, vous aimez ce qu'on fait, vous nous encouragez. Encourage-moi là, c'est pas dans la bouche là. Venez dans ça, là vous allez payer tout ce qui vous asseoir. Merci bien, merci bien. Voilà ce que je peux dire. Merci bien les filles, et puis on vous souhaite bon vent, et puis voilà, bon spectacle pour ce samedi. Merci. Bonne inspiration surtout avec vous. Alors nous allons raccompagner nos invités avec ce clip. Pour la suite de cette émission, nous revenons à la rubrique, à la découverte 2, avant de nous dire au revoir. Rappelons que cette semaine nous sommes installés à 145 kilomètres de Ouagadougou, dans la région du centre-sud, notamment à Pau, pour vous faire découvrir la ville de Pau, et également donc le peuple Kassina. Rappelons que Pau est une commune, chef lieu du département de Pau, dans la province du Nahouri. Selon les écrits, la ville de Pau aurait été fondée vers 1500 par les populations gourousies, venues du Ghana et du Tchad. Pau est la ville des Kassina. Le pays Kassina est composé d'une soixantaine de villages qui ont à leur tour des chefs. Mais il faut rappeler que deux grands chefs, deux grands dimens, sont bien connus et vénérés par les Kassina. Il s'agit notamment du chef de Pau, encore appelé Popet, et puis bien sûr du chef de Tibélé. Tout au long de cette semaine, vous allez avoir des témoignages concernant justement Pau, et puis que ce soit le chef de Pau, comme vous avez écouté en début d'émission aujourd'hui, vous aurez des témoignages aussi de population de la ville de Pau. Nous disons merci à Abdoulaye Kinda qui est parti à Pau pour nous et qui nous a ramené ses images et ses témoignages. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est ici qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et de production et rendez-vous demain pour d'autres aventures de l'émission. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de Savant TV. Kus Kus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada